Qu'est-ce qui commence ? Tu peux commencer. Donc là, je voulais évoquer, après de nombreuses discussions avec toi, puis après de nombreuses lectures, et d'après toutes mes lectures sur les bouddhistes, je voulais faire cette partie qui s'appelle Ego Exit, c'est-à-dire la sortie de l'ego. Moi, en tant qu'artiste, je veux vraiment sortir d'une pensée individuelle pour entrer dans une pensée, un inconscient collectif, dont on a parlé tout à l'heure un peu, mais je veux sortir de ça grâce à l'érotisme, au sacré, et à l'omniprésence du sexe, parce que c'est vrai que mon travail est souvent très sexuel, parce que je pense que la sexualité, c'est l'origine primaire, bien évidemment, et toi, qui es un spécialiste de l'histoire de l'art liée au sexe, peut-être que tu aimerais en parler un peu. Oui, tous les symboles que tu réunis dans tes œuvres ont trait, parce qu'ils ont cette origine souvent très ancienne, et donc un rapport à la nature qui était largement plus ancien que la culture occidentale, si on considère qu'elle commence à la philosophie grecque. Finalement, tu as des références à la fertilité, au rite de fertilité, mais aussi à son opposé qui est la finitude, donc le rapport à la mort. On a aussi des références à la beauté, au plaisir, à la souffrance. C'est très complet, et ce qui est intéressant, c'est ce mélange, cet assemblage que tu pratiques du sacré et du profane. C'est quelque chose qui est souvent très étranger à notre mode de pensée actuel, où on va considérer que le sacré et le profane ne peuvent pas se mélanger, où on va considérer qu'il y a une hiérarchie, le sacré étant supérieur au profane, et dans tes œuvres, ce n'est absolument pas ce qu'on trouve. Tu vas superposer du sacré à une image qui va être d'un érotisme puissant, comme par exemple certains anti-japonais, et finalement on s'aperçoit de toute la difficulté que le public contemporain pourra éprouver à comprendre, dans la mesure où on sort complètement de ces schémas habituels, et où finalement, d'un côté, on aura les conservateurs qui vont ne voir que l'aspect érotique, et qui vont considérer ça comme inadmissible, et on va aussi trouver chez les progressistes, je dirais les nouveaux progressistes, des gens qui vont aussi se trouver choqués, au nom d'une notion très fumeuse, en l'occurrence, comme celle de la dignité humaine. Je fais toujours référence à ce que Philippe Muray appelait homo festivus, qui était cet homme contemporain auquel on va proposer toutes sortes de divertissements, en théorie totalement libres, mais en pratique parfaitement encadrés, et on le voit aujourd'hui avec les réactions qu'une certaine gauche morale, par exemple, va avoir à l'encontre des artistes qui pratiquent l'art érotique, et même à l'encontre d'œuvres anciennes, d'ailleurs. On a vu ce qui s'est passé contre Balthus, par exemple, on voit ce que, de temps à autre, on lit aussi sur l'origine du monde de Courbet, et je dirais que l'artiste, aujourd'hui, finalement, est pris entre les mâchoires d'un étau, d'un côté les conservateurs, et alors de l'autre, tout ce nouveau progressisme qui, par exemple, je pense au néo-féminisme, qui n'est plus du tout le féminisme pro-sexe, qui est un mouvement qui a eu son importance, mais on arrive, au contraire, à une sorte de féminisme anti-sexe, et qui va voir le mal là où il n'est pas, dès lors qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement la moralité, c'est bien ouverte, mais le problème, c'est que le marché s'est refermé, puisque tout ce qui se vend sur le marché sont des œuvres politiquement correctes, on en a souvent parlé de ça. Il y a aussi l'argent qui est entré en ligne de compte pour enlever toute une partie de l'art qui n'a plus de raison d'être. Si Pino, vous n'achetez pas vos œuvres, vos œuvres n'existent pas. Vous ne pouvez pas les montrer, ni dans les musées, ni dans les galeries. Ça pose un vrai problème. Mais bon, nous, on n'a pas vraiment la solution. C'est quand même une frustration pour nous, aujourd'hui, d'être artistes, même si on essaie de faire un travail qui est un peu chasse-neige, qui ouvre les chemins. Et on ouvre les chemins pour qui ? Pourquoi ? L'exposition est ici depuis deux ans, et je n'ai absolument aucune réaction, ni bonne, ni mauvaise. On a l'impression que l'art passe comme ça. Ce n'est même pas une rivière. Moi, je sais que mon travail a une force. J'aimerais quelque part, le public en prenne conscience et qu'ils me le disent. C'est vrai que c'est une grande question, aujourd'hui. Oui, c'est toute la difficulté. On a eu un art qui a longtemps été, finalement, religieux, ou en tout cas proche de certains rituels. Ensuite, on a eu un art plus décoratif. Et ce qui m'a toujours beaucoup amusé, au XIXe siècle, par exemple, ce sont des marchands de tableaux qui faisaient fortune en louant des peintures de grands maîtres à une bourgeoisie qui n'avait pas les moyens de se l'acheter, mais qui avait tout de même envie d'accrocher un grand maître pendant un mois ou deux dans son appartement. C'était très amusant. Et puis, finalement, on arrive aujourd'hui, avec le marché de l'art, à une notion d'art-investissement. Et là, c'est vrai que considérer l'art comme un investissement, c'est-à-dire considérer une œuvre d'art comme des actions en bourse, j'avoue que je trouve ça assez inquiétant. Oui, c'est vrai. C'est une situation un peu difficile. Nos temps sont un peu durs, non seulement avec ce Covid, mais oui, on a l'impression... Je pense que la vie des artistes a toujours été un peu difficile, bien évidemment. Il ne faut pas trop se plaindre. C'est une belle vie, quand même. Imaginez quand même qu'on a la chance d'être dans un musée, ici, que mon œuvre est présentée et que les gens peuvent avoir la chance de venir les découvrir. Et je voulais... Justement, tu parles du XIXe siècle. Pour moi, ce qui me marque, c'est quelle était la puissance des écrivains français et l'attirance des écrivains français vis-à-vis de l'art et des artistes. Parce que là, je suis en train de lire Stendhal, son livre Rome, Naples et Florence. Et il critique souvent la France, puis il dit « Nos gens ne peuvent pas s'élever à comprendre que les anciens n'ont jamais rien fait pour orner et que chez eux, le beau n'est que le saïd, l'utile. » L'art, c'est utile. Et c'est très important de le dire. C'est très important de le dire. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est intéressant ce que dit Stendhal, parce qu'à la même époque exactement, Théophile Gauthier va prendre presque le contre-pied, mais pour arriver à une idée assez similaire, c'est-à-dire que finalement, le XIXe siècle, par sa technologie, les machines, etc., est un siècle très utilitariste. Et que toute la force de l'art, c'est précisément d'être inutile. Oui, c'est vrai. Finalement, on a là deux argumentations qui semblent s'opposer, mais qui finissent à peu près au même niveau, c'est-à-dire à mettre l'art à une place supérieure à tout le reste. Oui, si c'est inutile, c'est supérieur à tout le reste. Oui, tu as raison. Je voulais en finir notre entretien avec cette phrase de Jung que j'apprécie beaucoup. J'ai écrit sur un petit texte, « Uxmal New York, Amaya and Dairi ». En fait, je voyageais souvent avec mon amie Olga au Mexique, au Guatemala, et en rentrant du Mexique, je me suis retrouvé à New York et je me dis, mais il y a quelque chose qui a disparu, c'est justement la spiritualité et cette technicité qui nous a permis de voyager plus facilement, mais qui nous a un peu desservi quelque part. Et j'ai écrit ce texte en introduction de mon texte personnel. et je vais lire cette petite phrase de Jung à laquelle il faudra réfléchir. « Lorsque nous pensons à la croissance et à la décadence sans fin de la vie et des civilisations, nous ne pouvons échapper à l'impression de nullité absolue. » Quand on regarde, tout disparaît, sauf là, entre guillemets. « Pourtant, je n'ai jamais perdu le sens de quelque chose qui vit et perdure sous l'éternel flux. Ce que nous voyons est la fleur qui passe, mais le rhizome demeure. » Comme l'art, bien évidemment. C'est dans le livre de Jung, « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées. » Et j'espère que l'art pourra perdurer et nourrir aussi l'inconscient de nos contemporains. C'est très important. J'aime beaucoup cette image de la fleur et du rhizome. Et finalement, c'est une image qui nous ramène à ton œuvre et qui nous ramène en particulier aux œuvres sur lesquelles tu as travaillé autour du lotus ou donc du nénuphar. Et on a exactement cette... Il suffit d'observer n'importe quel étang, n'importe quelle mare, on a exactement cette image. Chaque année, la fleur de nénuphar disparaît, mais le rhizome qui est ancré au fond de l'eau demeure et chaque année, ce nénuphar renaît. Je trouve là une analogie très intéressante. Merci, merci Thierry. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je crois que pour se rendre compte vraiment de ton art, il faut voir tes œuvres. Je ne peux qu'inviter à venir notamment ici au Musée des beaux-arts et archéologie de Besançon pour voir cet ensemble tout à fait avec une grande installation qui permettra de se faire une idée plus juste que simplement des visuels. Merci encore. Je tiens à signaler que tu es le co-commissaire d'une exposition qui a lieu au Musée Courbet actuellement, Courbet-Picasso, ce qui est une magnifique exposition et dont le vernissage sera mardi prochain. Merci pour ton temps. Je tiens à remercier aussi Agnès K qui publiera notre entretien dans sa revue dont j'ai parlé tout à l'heure. Je tiens à remercier Christine qui est à la caméra, Lionel et Louise. Merci à toute l'équipe du Musée et puis à bientôt pour un prochain entretien, Thierry. Merci à tous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada